RCF Ce dimanche 26 mars, notre pays s'est illustré en atteignant déjà son jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est le jour à partir duquel, en 2023, notre pays a consommé toutes les ressources que ces écosystèmes peuvent produire en une année, qu'il n'a donc plus les capacités naturelles pour subvenir aux besoins de sa population et qu'il se mette à empiéter, soit sur les ressources des autres pays, soit sur celles des générations à venir. Comme vous pouvez l'imaginer, au vu de la crise que nous traversons, cette date avance dans le calendrier d'année en année, c'est-à-dire que c'est de plus en plus tôt dans l'année que nous atteignons ce point de non-retour. Il y a 60 ans, nous étions encore excédentaires et c'est à partir de 1970 que la balance est déséquilibrée. Vu la taille de notre pays, sa population et son urbanisation importante, nous figurons parmi les mauvais élèves de la classe. Sur un total de 200 pays qui sont évalués, seuls neuf sont pires que nous. Ce qui veut dire que si tout le monde vivait et consommait, comme nous les Belges, nous aurions donc besoin de près de 4 planètes et demie pour assouvir nos besoins. Imaginez le hold-up, 4 planètes et demie. Et pour l'ensemble des pays, dans un rapport de solidarité mondiale, c'est déjà fin juillet que tous ensemble nous atteindrons ce jour du dépassement. Ce qui veut dire qu'au vu de la consommation mondiale des ressources naturelles et selon ce que nous sommes capables de produire et de renouveler annuellement, nous aurons besoin, cette année, de une planète trois quarts. Une planète et trois quarts d'une autre planète dont nous ne disposons pas. Nous vivons donc à crédit et bien au-dessus de nos moyens. Vivre à crédit et au-dessus de ces moyens, c'est une chose contre laquelle tous les parents mettent leurs enfants en garde. Le danger de consommer, de dépenser et de ne pas être capable de rembourser ce qui a été avancé. Nous mettons nos enfants et nos jeunes en garde contre le crédit financier, mais nous ne semblons pas gênés de faire supporter ce fardeau par notre planète ou par les populations plus fragiles et pauvres. Or, étonnamment, en 2020, avec les mesures de confinement, les restrictions de voyage et de déplacement, nous avons fait reculer ce jour du dépassement de près de trois semaines. Ce qui montre bien que des solutions sont possibles, tant avec des mesures structurelles qu'avec le soutien citoyen. Réduire sa consommation de viande, choisir des modes de déplacement éco-responsables, recycler, choisir un fournisseur d'une énergie la plus verte possible et consommer moins d'énergie. Des gestes à notre portée, nous le savons, et qui témoignent aussi de cette conversion intérieure à laquelle nous sommes invités pendant ce carême. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be Radio Don RCF, la joie de donner. Sous-titrage Société Radio-Canada